Les amis, on vous l'avait promis, tout au long de cette semaine, des interviews avec vos acteurs, actrices préférées de vos séries, du cinéma, de la télévision et du théâtre. Bienvenue au Festiobagne, le festival des comédiens et des acteurs. C'est encore jusqu'au 2 mai 2023, les amis. J'ai commencé avec Jacques Demi et avec Yves Montand. Ça s'appelait 3 places pour le 26. C'est le dernier film de Jacques Demi et c'est mon premier, mon tout premier. Alors là, tu as fait plein de films. J'en ai fait tout confondu, j'ai fait à peu près dans les 400 films. Un paquet, un peu comme Ludovic Bertillot, le six qu'il a fait en seconde. Ludovic Bertillot, ouais, effectivement. J'aime beaucoup parce qu'il a joué dans un film où il était à contre-emploi. Son physique lui fait jouer, comme moi, souvent des brutes épaisses, des violents, des psychopathes. Et là, il se faisait dominer, c'était quelqu'un de très doux. Et on a joué dans Le Roi de l'évasion, qui est un film très intéressant, très atypique, qui ressemble à rien d'autre. Et il avait le rôle principal et moi, un joli second rôle. Et effectivement, lui aussi, il a mangé de la pellicule. C'est une bonne idée, ce festival à Ouvagne. Je pense, oui. Moi, je suis un ami de Léo Mourneau et de Patrick Georges, qui m'ont parlé de ça. Ils ont dit, je vais faire un petit coucou. C'est tourné avec Nicolas Dromar, on sait. Oui, ah oui, Nicolas. Nicolas Dromar, je n'ai pas joué au théâtre avec lui. Mais par contre, on est dans la vie, on est très amis, on est très proches. Et on a fait quelques films en commun. On a fait, on a une, pas beaucoup, une dizaine de films en commun. Mais il y a une dizaine d'années que je ne le connais pas plus. Les projets à venir, c'est quoi ? 2023, 2024 ? Là, je vais, d'où la raison d'ailleurs de mes cheveux hirsutes, je vais me faire scalper, erreur de casting. Et en fait, voilà pourquoi je suis comme ça. Et là, je vais faire un truc assez gros dans une série, mais je ne peux pas en parler. Et puis là, je viens de faire un film en Tunisie. Et là, je vais faire un film intéressant aussi. C'est une Sophie Deras, une Québécoise qui est très prometteuse, qui fait un film sur les bergers. Et la particularité, c'est que l'équipe technique parle comme ça, tabarnak. Et nous, elle a pris, elle a fait l'effort de ne prendre que des acteurs du Sud, que des acteurs naturels. Ce qui malheureusement, messieurs les parisiens, chaque fois que vous adaptez Pagnol ou Jeunot, des gens comme moi sont privés de, voilà. Alors qu'il me semble que ma physionomie et mon accent pourraient faire à l'affaire, cela étant dit. Voilà, et du coup, c'est une histoire de berger, de berger, d'étrangement. C'est un Québécois qui veut découvrir le maîtris de berger pour se ressourcer, je ne sais pas de quoi. Et qui tombe dans une aventure, des déconvenus, un peu de tout. Mais c'est très intéressant. Bon, merci beaucoup, bon festival. Ben, merci à toi. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner, le carré rouge, le pouce bleu et la cloche pour être au courant de la prochaine interview ou du prochain reportage. N'oubliez pas aussi de partager ce reportage. A très bientôt les amis et surtout restez connectés. TVF Sud, c'est le meilleur de la télévision, du cinéma, du théâtre et de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada